Ce type de guide n'existe pas à l'égard des enfants. Il existe d'autres lignes directrices ou d'autres guides ouvrages pratiques pour la visite de lieux de détention pour adultes, mais pas pour enfants. Or, on a constaté que la visite des lieux où des enfants sont privés de liberté doit se réaliser de manière tout à fait spécialisée, spécifique, requiert des méthodes adaptées. Et ce type de guide est véritablement nécessaire pour qu'un contrôle effectif de ces lieux soit mené. Le guide en tant que tel est conçu comme un outil méthodologique et un outil d'évaluation, qui dans une première partie est plus descriptif et vise à planter le décor du contexte de la privation de liberté et du fonctionnement des mécanismes de contrôle et des différents types de mécanismes de contrôle existants. Et dans une seconde partie, qui permet d'accompagner les mécanismes de contrôle et les visiteurs des lieux de privation de liberté pour enfants d'outils pratiques pour élaborer une stratégie de monitoring, réaliser une visite, la préparer, la réaliser et la suivre de mesures d'exécution des rapports qui peuvent être rédigés suite aux visites. Alors l'outil d'évaluation qu'on a conçu et qui est quelque chose d'assez innovant dans le cadre de notre guide, c'est un outil qui permet aux visiteurs de disposer d'une sorte de grille d'analyse des conditions de la privation de liberté et du traitement qui est réservé aux enfants au regard des normes, des standards européens et internationaux qui sont applicables à la privation de liberté d'enfant. C'est si on prend un des aspects de la privation de liberté comme l'accès qu'un enfant doit pouvoir avoir à un avocat, c'est une règle, c'est une norme préexistante. On a formulé cette règle, non pas comme le font les instruments légaux qui peuvent être rébarbatifs, mais ici sous la forme de questions qu'on suggère aux visiteurs de se poser. Et on lui propose des indicateurs qui se rangent sous trois catégories, qui vont lui permettre de réunir des éléments de réponse à cette question. On va l'inciter à s'entretenir avec les enfants, avec le personnel, avec la direction, avec l'avocat lui-même pour savoir si cet accès effectif à l'avocat est bien mis en place. On va l'inciter à observer les conditions dans lesquelles un enfant peut réaliser, avoir un entretien avec son avocat pour voir si cet entretien se fait de manière libre, de manière confidentielle. Observer le lieu, observer la place du téléphone pour voir s'il peut téléphoner librement à son avocat. On va suggérer également aux personnes qui réalisent la visite dans les lieux de privation de liberté de regarder un certain nombre de documents qui vont pouvoir attester de cet accès effectif à l'avocat, de cet accès confidentiel, libre et normalement gratuit. Donc ça c'est un outil qui place également l'enfant au centre de l'évaluation, parce qu'on va toujours veiller à récolter son point de vue, on va toujours suggérer qu'il y ait des entretiens avec les enfants, ce qui est vraiment pour nous un point crucial des visites de monitoring des lieux pour enfants. Le guide sets très important standards in différents areas, mais l'un qui est extrêmement important, c'est que quand vous rencontrez les enfants, vous avez besoin de développer un certain rapport avec eux, build trust, avoir des spécialistes interviewing techniques, pour pouvoir avoir un meaningful exchange avec les enfants, pour pouvoir être utile dans vos visites de monitoring. Otherwise, vous avez juste rencontré des membres et des administratifs. Un mécanisme national a besoin d'avoir une méthodologie afin de pouvoir conduire son travail de la manière la plus efficace possible. Pour nos équipes, ça va être utile de pouvoir l'utiliser de manière très concrète lors des visites, parce que c'est souvent très intense, on a parfois tendance à oublier certains aspects, ça permet de se reconcentrer sur des volets qu'on aurait pu oublier. Et par ailleurs, ça va sans doute être un instrument très utile pour faire valoir notre travail auprès de différents interlocuteurs, auprès des personnes que nous essayons de convaincre de l'importance de prévenir les mauvais traitements et s'assurer de l'effectivité des droits fondamentaux dans les lieux de privation de liberté. Le CPT accueille le guide pratique parce que, dans notre opinion, c'est important d'avoir un guide clé, structuré pour tous les types de corps de monitoring qui visitent ces places. Ils ont besoin clairement de cette guidance, qu'ils ont besoin de savoir ce qu'il faut chercher, de qui qu'il faut parler, de ce qu'il faut discuter, de ce qu'il faut chercher, de ce qu'il faut chercher, de ce qu'il faut chercher, de ce qu'il faut faire. Donc, nous pensons que ce guide devrait être une partie des outils disponibles pour tous les corps de monitoring, national, régional ou international. Alors, ce guide, il existe pour l'instant en français et en anglais. On en fait actuellement la promotion. On espère qu'il va pouvoir se diffuser le plus largement possible au sein des pays membres de l'Union et des pays membres du Conseil de l'Europe, puisqu'il a pour l'instant un focus uniquement européen. On va réaliser un certain nombre d'actions de promotion et de sensibilisation, des rencontres avec des mécanismes de contrôle au niveau international, au niveau national, dans les différents pays qui étaient partenaires de ce projet. On va réaliser, on espère avoir la possibilité de réaliser des modules de formation et du matériel de formation pour former directement les utilisateurs potentiels du guide à son utilisation et de former des formateurs eux-mêmes pour démultiplier les faits de formation et de diffusion. Et à titre ultime, on aimerait également pouvoir le transposer à d'autres contextes, l'adapter nécessairement, puisque les normes et les principes ne sont pas les mêmes dans toutes les régions du monde. Il y a les principes fondamentaux, mais il y a aussi un certain nombre de règles régionnelles qui s'appliquent et donc ça nécessiterait une adaptation. Merci. 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 Merci.